Il est 20h, Madame Echeu, bonsoir. Une question au sommaire de ce soir. Avez-vous déjà rêvé de rouler aisément sur la route nationale numéro 4, Tronçon, Kinshasa, Nanda, béni de travaux de l'organisation de cette route, avance à pas de géant assurance d'Alexis Guizzi, de Zizzi, investir en RDC, de Zizzi, investir en RDC, de Zizzi, de Zizzi, de Zizzi, de Zizzi, de Zizzi, de Zizzi. Une conférence de presse sur les investisseurs. A suivre également une de ces soirées. Elle est vêtue, elle est vêtue de t-shirts roses en Vélie. Le concert du sein chez les femmes et filles de Kinshasa, mais c'est le cœur d'une campagne de situation contre le concert. Mesdames, Messieurs, voilà tout pour le titre. Le président, c'est Félix-Antoine Tshisekedi, a inauguré ce samedi dans la province de La Tchopo. Le premier ministre, le premier ministre, le premier ministre du gouvernement, a pris part à cette cérémonie. Ainsi que ce soit dans trois véhicules, c'est-à-dire la police nationale, les administrateurs, ainsi que les responsables, je vous abdrerai sur la练 voitures. Le public va procéder jusqu'à la coupure du ruban symbolique. Tout un symbole, s'il faut qu'on se répète ainsi, c'est historique, un événement historique. Le vice-premier ministre, ministre de transport et voie des communications, Jean-Pierre Bemba, l'a si bien dit. Il s'agit d'un vaste projet qui concerne plusieurs sites aéroportuaires. Jusqu'à Arcussema. En coupant ces rubans symboliques, le président de la République vient ainsi de rendre opérationnel l'aéroport international de Kisangani-Bangoka. C'est pour les directeurs généraux de la régie des aériennes et l'ensemble de l'aéroport de l'aéroport de l'aéroport de l'aéroport international de Kisangani-Bangoka. Le vice-premier ministre Jean-Pierre Bemba a essayé de réaliser toutes les infrastructures aéroportuaires. Là, le chef de l'aéroport international de Kisangani-Bangoka est présentement voyant un image devant ses engins de Kisangani-Bangoka. Il s'agit d'un film en remise et la province de Lapo avec ses potences énormes dans le domaine de Kisangani-Bangoka. Le président de l'aéroport international de Kisangani-Bangoka est officier de ses engins et là, c'est constamment le gouvernement qui est là pour réceptionner ces engins. Le président de Kisangani-Bangoka est une baisse dans la campagne électorale. Le gouvernement a reconnu. Aujourd'hui, c'est la baisse de réaliser toutes ces baisses. 63 véhicules de mal à plusieurs terrains. Ces véhicules, le président de la République est en train de remettre en ce moment. Le vice-premier ministre, le ministre de l'Intérieur, Mme Chabani, qui est en train de remettre au patron de la police le numéro 1 de l'inspecteur. Les différentes provinces. Mais on sent la présence d'abord de l'inspecteur général de la police. Le numéro 1 de la police, c'est lui qui devrait les distribuer au niveau d'autres provinces. La répartition a déjà été faite par le chef de l'État lui-même. Ceux dix véhicules par province. Pourquoi il y en a 40 véhicules pour renforcer le travail de la police nationale dans cette partie orientale de la République démocratique du Congo ? Et là, non seulement que le président de la République donne des instructions pour la bonne utilisation de ses moyens de locomotion. Les bénéficiaires sont donc connus et déterminés par le président de la République. Le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Jacquemais Chabani, l'a répercuté auprès de bénéficiaires directs. Donc, 63 véhicules au total, 40, réservés à la police nationale. Donc, chaque véhicule est récemment. Et ces enviés vont bientôt éclairer le barrage de la rivière portant le barrage à près de travaux pour à quatre cents le barrage pour appuyer au déficit énergétique. Vous l'avez certainement remarqué hier sur Airpens, le garçon de la situation de l'Édithilou, le barrage à l'Édithilou, le barrage à l'Édithilou. On l'a dit, dans la province de l'Édithilou, pour en croire, la parole du gouvernement, la question du président de la République a apporté essentiellement la situation de la République. Le président de la République a apporté essentiellement la situation de la République. pour lui, non seulement de payer ses lettres, de retenir le sens au peuple bolognais pour lui avoir démontré son amour et sa confiance avec un vote massif lors de la dernière élection présidentielle, mais aussi de le consoler davantage pour voir passer des années sombres en subissant les affres d'une guerre et en pas encore effacer ses traces dans notre mémoire collective. Par la même occasion, il a tenu à s'assurer personnellement de la matérisation de certains projets à impact visible, initiés dans les cadres de six engagements qui constituent les piliers de sa vision traduite dans le programme d'action du gouvernement. Sans être exhaustif, il a évoqué d'importe quel que l'aéroport de Mongoka, travaux de la réalisation de la voirie urbaine de Sangani dans le programme d'action du gouvernement. et les habiletés et les habiletés, les habiletés, l'habilitation de l'erreur, la balance de la sonde hydroélectrique. Un moment après, Merci beaucoup beaucoup, Nouvelle-le-le-le-le-le-le-lipot, Si tôt a été arrivé dès le matin, le lundi 23 octobre 24, le Président de la WMD ou des vehicles pour l'exécution des travaux de récription et modélisation du stade de l'humain fin d'être pas venu faire valoir un sportif. S'agirait particulièrement à l'aéroport interne à Angoka, il a souligné qu'après son innovation, ses inscriptions dans l'ouverture de nos pays aux meilleurs, il a également généré d'emplois sûrs pour nos valeureuses sessions de l'avance. S'agirait l'importance de tous ces ouvrages, sous la coordination de la Première Ministre, le président de la République a instruit tous les ministres qui interviennent dans la chaîne d'en assurer le suivi du ministère et d'établir le chronogramme d'actions à mener quant à ceux. Il s'avère donc impérieux qu'il régulièrement, sur une base mensuelle, des rapports d'étapes soient produits. Une équipe ad hoc, constituée des membres de son cabinet, du gouvernement central et provincial, ainsi que de l'inspection générale des finances, s'appliquera à ses missions de suivi de différents ouvrages. Le rapport de suivi et le chronogramme d'actions devront être présentées sur une base mensuelle régulière. Et puis, ces petits travaux ont déclaré complètement le chapitre qui s'en gagné. Le ministre du temps en charge de l'ité de respecter la route nationale numéro 4, tronçon, qui s'en gagné, conanda, baigné, en pleine réhabilitation. Alexis Guissard s'est dit satisfait de l'état d'avancement de travaux iridesquite. Il y a deux mois que ces travaux de réhabilitation et modernisation de la route nationale numéro 4 ont été lancés dans son tronçon complète entre Kisangani, Comanda et M. A ce jour, les travaux avancent bien, constat fait par le ministre d'Etat, ministre des infrastructures et travaux publics après une lésie d'inspection de cette route longue de près de 800 kilomètres. D'ici le mois de décembre, il y aura une première planche de sec qui va être réalisée ici. Après 200 mètres, on va asphalter. On peut plus voir un peu comment ça peut être le comportement et apporter toutes les notifications qu'il faut. Donc ça voudrait dire que le projet est vraiment sur la bonne voie. Quant à l'acheminement des engins, Alexis Guissard rassure. L'autre grand défi, c'est l'abandonnement des équipements sur le terrain. Nous n'avons pas l'entreté de fricite. De ce côté-là, il n'y aura pas d'autres parties. On est dans une partie de ça, une chasse à Kisangani. Et ce serait arrivé déjà le vendredi derrière ici. Tout ça pour compléter la flotte d'équipements sur les portes. Tout ce qui peut constater. Nous sommes là pour cette position centrale, afin d'y remédier. Le ministre d'Etat des affaires et travaux publics promet un service régulier à ce projet routier qui entre dans le cadre de l'arrière publique. Il est très difficile de conduire en toute quiétude un véhicule ou une moto dans les rites d'Ilebo à cause des trous baillants et des bourbiers. C'est ainsi que l'honorable Fautinandambo vient de doter le territoire d'Ilebo dans les casseurs, des engins complets, d'un tractopelle, d'une perche chargeuse et d'un camion baine. L'élu du peuple a tenu à présenter ses agences acquis sur fond propre au public rassemblés devant le bâtiment administratif du territoire. A la même occasion, il a remis officiellement les clés à l'administrateur du territoire, Clément Moire, en présence de plusieurs personnalités politico-administratives. L'honorable Fautinandambo a appelé à toutes les couches sociales à la bonne gestion, non seulement de ces matériels, mais aussi à la bonne gestion du carburant. L'administrateur du territoire, Clément Moire, a remercié les donateurs au nom de toute la population pour l'intérêt manifesté pour le développement d'Ilebo. Ces matériels vont servir à la construction et à la réhabilitation des routes, des deserts agricoles ainsi qu'à l'assainissement de la voie d'Ilebo. Signalons que la route principale et secondaire de la cité d'Ilebo sont dans un état de délabrément avancé. Elles sont devenues pour la plupart d'elles des voies, des passages d'eau quand il est bleu, tellement que la cité d'Ilebo connaît un problème sérieux de manque de canalisation. La population d'Ilebo a aussi manifesté un sentiment de joie et de reconnaissance pour celui qu'elle appelle affectueusement Colobilembo. S'en est suivi une cérémonie de bénédiction traditionnelle des Andiens par le grand chef Koutimié Lélé, Nimi Kakué Léimo. Juste après, l'honorable Faudi Lébo s'est entretenu avec les différents responsables de services de l'administrateur du territoire et ses adjoints pour une signature d'une fête de route d'entente pour l'exécution des travaux de la voie d'Ilebo. Et puisque nous parlons des infrastructures, nous allons parler dans le corps de ces journaux, mais pas maintenant, d'un phénomène qui commence à prendre de l'ampleur. La ville, province de Kinshasa, le phénomène en boutique. Nous allons parler avec un invité qui est avec nous, Valeur, Fou Moukani, directeur technique, études, planification et normalisation à la Commission nationale de prévention routière. Sainte-Père, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Je vous reviens dans quelques minutes. Poursuivons cette édition. La RBC, représentée par le président de l'Assemblée nationale à la deuxième assemblée générale de présidents des assemblées législatives africaines à Accra. Auquel, pour Vidal Kameray, président de la Chambre basse du Parlement congolais, d'inviter le pays africain à la culture... Il se tient à Ougana, 26 au 27 mai 2024, à la deuxième assemblée générale de la conférence des présidents des assemblées législatives africaines, COSPAL, en sigle présidence de l'honorable Alban Bagbin, président du Parlement du Ghana, en sa qualité du président en exercice de la COSPAL. Pour cette deuxième assemblée générale, la COSPAL, à l'Assemblée parlement francophone, a été invité d'honneur, signé par l'OA. Rion, étant président de l'Assemblée nationale du Cameroun, président en exercice de l'EF pour représenter cette institution de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo, le professeur Vidal Kameray, membres du Béla-Pef, tendu une délégation composée du secrétaire général Damien Kameran, du secrétaire âgé de la Pôle diplomatique Bénois-Onamlé, ainsi que des députés nationales ngolais. Cette ministre inscrit dans les cas de la poursuite de l'adhésion du mouvement du Ghana à l'Assemblée parlementaire francophone, après l'adhésion de la République du Ghana à l'Organisation internationale de la francophone, lors du 19e sommet, tenu du 4 octobre au 5 octobre 2020. Dans le cas de sa nouvelle diplomatie parlementaire, l'APF accorde une attention particulière aux crises dans l'espace francophone. En tant que représentant de peuple, les parlementaires peuvent effectivement jouer un rôle dans l'adhésion de l'Afrique et la facilitation des procédures. Le professeur Vidal Kameray, représentant l'Assemblée parlementaire francophone, a député son discours au cours des 4 axes morts, à savoir l'idée des pays africains pour le bien-être des simples, la mutualisation des forces pour l'éveloppement de l'Afrique, la consolidation de la démocratie parlementaire, de la coopération entre les pays africains, et que l'éradication des conflits et des forces sur les continents. Au moment où j'ai la parole devant vous, mon pays vit un véritable désastre humanitaire dans la partie Est. Dans la carrière indifférence des pays frères d'Afrique et du reste du monde, Il est indéniable que pacifier les Grands Lacs, c'est donner un coup d'accélérateur au développement de l'Afrique et au recul de la Porte. Peu avant les 6 assises, le professeur Vidal Kameray et compagnie du secrétaire général de la Franconie, Damien Kasselin, a eu un tête avec le président du GAN, honorable Alban Bin, accompagné son premier vice-président et son prédécent. Cette dame Assemblée générale se tient à Accra, permet à cette autorisation de ses dons et des organes constituants, notamment l'exception et installation des membres du BAN, son place du secrétaire général, c'est l'adoption de sa constitution. Je le disais à long terme de cette édition des opportunités d'affaires en RDC, étalées aux investisseurs américains, aux USA, le ministre de Finances, Tadouf Wamba, les a exposés lors d'une conférence sur les investissements. Dans le cadre des assemblées annuelles de printemps 2024 du Fonds monétaire international et de l'Union nationale, le ministre de Finances, Tadouf Wamba, le ministre de Finances, Tadouf Wamba, et le ministre de Finances, a pris part à la conférence des rôles de tout investissement, puis de la sécurité in DRC, organisée par l'Africa Center du Accord, par la thème de son propos, ... sur la paix et l'unité de l'Afrique comme des vies essentielles pour booster la croissance régionale, affirmant que la République démocratique du Congo est debout et avance résolument. Lors de cet événement, l'argentier de la République a rectifié devant les partenaires internationaux la sélection, souvent l'unité de la République démocratique du Congo, qui est au conflit mettant en avant les progrès économiques significatifs réels par le pays. Il a également rappelé les conflits importés par le Rwanda à un supplétif de l'Europe en 23 qui est venu de mobiliser les efforts du gouvernement pour défendre l'intégrité territoriale. Sur le plan économique, le ministre de Doufou Mbalikoundé Libotai a souligné l'achèvement d'un programme historique avec les fonds monétaires internationaux, une première, pour la République démocratique du Congo. Il a mentionné la réunion de l'inflation à 15% contre une prévision initiale de 23% pour 2024, ainsi qu'une révision à la hausse de la croissance économique désormais à 6%. Le ministre des Finances a appelé à diversifier l'économie en investissant dans les infrastructures, l'agriculture, l'électricité, la santé et l'éducation. Et pendant ce temps, le Français et le Belge seront invités à investir en RDC. C'est à l'heure de Aimé Pascal, mon député national, le part de cette paix dans sa vie des vêtements couverts. On reprend la première à présenter les opportunités d'investir en RDC. Dans sa suite, l'honorable Aimé Mungo a fait son tour à inviter les députés et sénateurs français accordent à l'éducation français à inviter dans l'agriculture, le mine, le transport fluvial et la cuistre. Car, il y a des affaires, mais à Séni, en RDC. L'intérêt général congolais a toujours été le souci maire de ses députés nationaux. Il était important de pouvoir, à notre niveau et surtout moi, communiquer avec les autres pour leur monter qu'il y a des opportunités à investir au Congo. Ça veut dire bien vendre l'image du Congo. La meilleure formule pour le faire, c'est d'éradiquer tout ça comme doutes et hésitations. Pour comprendre que la RDC, c'est une opportunité pour que tout celui qui est désiré de venir investir au Congo, qui vienne, et c'est donc de pouvoir le faire. Je vais à l'Assemblée nationale française, je vais le faire au Sénat français. Donc nous le faisons comme ça aux partenaires privés et des institutions pour justement convaincre tous ces partenaires d'explorer la RDC et de tout mettre en œuvre pour que cette guerre d'occupation s'arrête. Aimé Pascal Mongo a invité la communauté française à s'impliquer pour mettre fin à l'agression dans l'est du pays. Allez, on change au cas rément de chapitre. Kinshasa réfléchit déjà sur l'exploitation du manganèse. Le sujet a été évoqué lors d'une rencontre entre le vice-ministre de Mines et une délégation de Asia Mineral Limited. Mardi 22 octobre 2024, le vice-ministre de Mines, Godard Motemona, a co-présidé la 130e réunion du comité exécutif de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives, IT et RDC. Cette réunion qui a rassemblé des représentants des instituts publics, des entrées extractives, les participants ont fait le point sur la mise en œuvre de projets délitillés, la gestion des ressources naturelles du pays. Le ministre a réaffirmé l'engagement de la RDC à maintenir des standards élevés, la transparence sous la direction. Désolé, Félix-Antoine Chissier-Chulombo. Plus de sujets et son scientifique ont été abordés, notamment l'élaboration d'une stratégie nationale sur la gestion des minéraux stratégiques, incluant les cobalts et germanium. La RDC continue à être positionnée comme un acteur clé dans les énergies mondiales grâce à la ressource. Les discussions ont également été abordées sur l'avenant numéro 5 à la Convention Cicombe, en mettant l'accent sur les conclusions et recommandations des travaux de la fonction des récoltes. L'atelier est prévu chèmement pour apprendir ces débats. L'émail, le vice-ministre a su une délégation aux Amérales Unitaires, conduite par son président Eric Chung. Cette société internationale spécialisée dans l'exploitation du manganèse a exprimé un intérêt particulier pour des investissements à RDC. et Eric Chung a salué la qualité des discussions, soulignant l'ouverture et l'engagement des autorités congolaises à encourager les meilleures pratiques dans les secteurs miniers. Un projet d'exploitation du manganèse et à l'étude pourrait renforcer la position de la RDC dans la chaîne mondiale des métaux stratégiques. Dans l'actualité également, le travail de la banal a monté la deuxième journée de la première édition de la foire de la formation professionnelle, un panel animé par le ministre de Tutelle. La première édition de la foire de la formation professionnelle est entrée à son deuxième jour, vendredi 25 octobre 2024. Au menu, les échanges dans les panels de la co-construction de la feuille de route en vue de sa construction finale par le ministère de la formation professionnelle qui à l'avenir entend mettre en place une politique nationale de la formation professionnelle veut de maître Marc Ekinali Combo, patron du secteur. Au total, cinq panels se sont succédés à l'exemple de celui dédié au travail décent et croissance économique avec comme thématique adéquation, formation, emploi et apport du partenariat public-privé pour une formation professionnelle des qualités. Laetitia Mbelou et grâce à Thalima Samba y ont intervenu. Dans les panels industrie, innovation et infrastructure avec pour thématique formation professionnelle dans les secteurs en croissance, numérique BTP, tourisme et climat, il a été observé une intervention remarquable de la société moderne construction des Arush Jaktani. Un autre panel qui a attiré l'attention des plus d'un, c'est lui dédié à l'égalité réduite et éducation des qualités dont la thématique a été centrée sur la formation professionnelle pour l'autonomisation, la diversité, l'inclusion et la lutte contre la délinquance. Les quatrièmes du jour, les panels fin zéro et vie terrestre avec pour thématique formation professionnelle pour développer l'agriculture durable et réaliser l'objectif 30x30, un panel qui a été honoré de la présence du ministre de la formation professionnelle et le gouverneur de la ville-provence de Kinshasa, Daniel Bumbaloubaïki. Ici, toutes les deux personnalités ont intervenu, chacun à son tour. Allez, nous allons à présent parler du phénomène en boutéas. Vous l'avez certainement vu, je suis sur ces plateaux avec Valérie Foumon-Ukani, directeur technique, études, planification et normalisation à la Commission nationale de prévention routière, CNPR. Bonsoir, mais dites-nous, qu'est-ce qu'est la base de la montée en puissance de ces phénomènes ? Bonsoir. Nous allons dire d'abord ce qui est à la montée, c'est l'ignorance de la loi portant code de la route par les usagers de la route. Il y a les mauvais stationnements que nous constatons. Il y a la carence de la signalisation routière. Il y a l'occupation de l'emprise de la chaussée des véhicules par des épaves abandonnées, des garages marchés pirates aux abords de la chaussée. Nous avons l'inefficacité des agents qualifiés commis à la régulation de la circulation, l'état défectueux de la chaussée et l'apparition du phénomène ouéoua. C'est ce que nous pouvons rapidement citer et qui fait que nous poussions dans la vie des véhicules de la chaussée des embouteillages. Là, vous avez soulevé le cours, les éléments qui sont à la base. Mais puisque vous êtes spécialiste, quelles sont les mesures arrêtées au niveau de la Commission nationale de prévention routière pour pallier à cette situation, permettre aux Kinois de rouler aisément ? Aujourd'hui, je ne viendrai pas vous dire les mesures arrêtées par la Commission nationale de prévention routière. Je vous dirais que ce sont des mesures qui sont arrêtées au niveau du ministère des Transports, des Voies de Communication et des Entêtres. Et quelles sont ces mesures ? Et voilà. Le VEPOM, nous donnons ces mesures suivantes. Nous disons que nous allons mettre la circulation dans un sens unique sur certaines avenues de manière alternée. Et ce que nous sommes venus dire ici au Kinois, de 5 heures à 10 heures pour la partie ouest, l'avenir roumain, nous l'avons déduit en sens unique. Et le sens sera de la partie que nous appelons... Allez, allez, allez. Nous disons l'avenir roumain, oui, oui. Nous disons sera déduit à sens unique. Et là, nous prenons de la partie ouest jusqu'au niveau de Kitambo Magasin. Alors, nous avons aussi dédié l'avenir tourisme à sens unique. Nous disons de 1000 heures jusqu'à Kitambo Magasin. Là, nous disons de 5 heures à 10 heures. Et nous avons dit pour le boulevard Monjuba, parce qu'il y aura un flux de véhicules qui vont être au niveau de Kitambo Magasin. Là également, nous avons en plus de trois bandes que nous utilisons habituellement sur l'avenir Monjuba. Nous allons ajouter une 4e bande, dont la bande après les séparateurs. Nous allons également la déduire à sens unique jusqu'au niveau de la gare centrale. Il lance de 5 heures à 10 heures. Maintenant, quand nous sommes à partir de 15 heures, nous faisons le sens inverse parce qu'il est vrai. Nous allons voir que le matin, tout le monde a l'habitude de venir vers la veille. Le centre-là, le soir, c'est tout le monde qui rentre maintenant vers la cité. Et c'est comme ça que nous avons dit. Par rapport au constat fait, vous allez voir que le matin, la voie de retour est vide. Nous prenons seulement une bande, nous la déduons maintenant à sens unique jusqu'au niveau de la gare centrale. C'est-à-dire que le bonjour monte jusqu'au niveau des sauts de moutons. Les premiers sauts de moutons de ceci-mat. Les deuxièmes sauts de moutons de 24 jusqu'au niveau de la gare centrale, c'est à sens unique. M. Foumou, cannez votre mot de la fin en quelques secondes. Non, le mot de la fin, c'est au niveau de Tchangro maintenant. Qu'est-ce qui va se passer au niveau de Tchangro ? Exactement. Là, nous avons une voie rapide qui a déjà été réérigée. Et là, nous disons, il y aura un renforcement de la sécurité. Et nous disons, nous interdisons à tous les véhicules qui font les transports en commun, d'entrer sur cette voie que nous avons appelée la voie rapide. Nous demandons à tous ceux-là qu'il faut le transport en commun d'être en dehors, de prendre les voies expresses parce qu'il faut toujours les embarquements et débarquements. Nous avons constaté que ces embarquements et débarquements sur la voie de Dieu sont en train de créer maintenant les embouteillages. C'est comme ça que nous disons que désormais, ils ne peuvent plus se mettre là-bas. Et demain déjà, le dimanche, à partir de 5 heures, nous allons commencer la phase expérimentale pour ce sens, ce voie à sens unique et dédié. M. Valéry Foumoukani, merci de nous avoir donné toutes ces informations. Je rappelle que vous êtes directeur technique et de suite, planification et normalisation à la Commission nationale de prévention. Merci et bonne soirée. Merci. Pour cette édition, l'agent et cadre du service national rassuré de l'apprentissage de la ministre en charge de la nature il est un à s'y mettre au travail pour matérialiser la vision du garant sur la vange du sol sur le sol. Regardez. Différentes variétés de sémentes agricoles de la province de la Tchopo sont entreposées au laboratoire provincial des services national de sémentes en sigle Senasem. Lors de sa visite dans sa structure provinciale de son ministère le ministre d'Etat de l'agriculture et sécurité alimentaire ingénieur Grégard Mouchail Mouton a reçu les explications du coordonnateur au sujet de ces sémentes et engrais destinées à la campagne agricole. Pour la distribution de la campagne ils ont prévu parce que les séments qui sont pur et pas d'état ont donné parce que ça c'est le dernier stock qui est sorti déjà on a mis ça de sécurité ici et dans ce cadre là on a prévu des hectares des champs de maniocs vous allez faire votre activité de distribution de séments. Cependant les questions relatives à la mécanisation des agents de cette structure provinciale ont été soumises à l'autorité de tutelle qui a promis de militer pour trouver des solutions idoines. Nous de l'agriculture nous constatons que non il y a la marginalisation au niveau de l'inspection de l'agriculture il y a peu de personnes qui sont qui sont mécanisées. Avec toute cette diversité de cultures et d'étendues de terres arables le Mineta Mouchaïl a invité les uns et les autres à se remettre au travail pour lutter contre les importations des produits alimentaires. L'argent est une dépension pour faire des importations officièrées de la construction de nos routes. Cet argent pourrait aussi être utile dans la valorisation de la monnaie nationale. Je n'ai ton seul message retournant au champ. L'homme de terrain ingénieur Grégoire Mouchaïl Mouton a rendu hommage au chef de l'État Félix Antonti Sékédi-Chilombo pour sa détermination dans la relance agricole en RBC. La jeunesse congolaise au centre d'une rencontre autour de la thématique Le défi a rélevé pour la jeunesse pour le Congo de demain parmi les intervenants le directeur général adjoint de la RTNC. La thématique est explicite Le défi a rélevé par la jeunesse pour le Congo de demain. Le forum de jeunes leaders congolais a réuni la jeunesse congolaise de toutes tendances confondues autour d'éminents orateurs dont la plupart occupent de hautes fonctions en République démocratique du Congo. Des sujets n'ont été au sein de cette journée au Salon des Affaires étrangères. Ces forums ont été à la participation du professeur Joseph Voto, directeur général adjoint des révélés dévisionnales congolais et ont été apaisantis sur les systèmes éducatifs congolais. Si vous êtes un jeune leader mettez du série dans votre formation. C'est ça qui va faire la différence. Le monde est fait de deux catégories de gens. Le leader et la masse. Et le leader doit être plus indigent vis-à-vis de lui-même. Mais si vous voulez être leader il faut vous former. Vous êtes dans cette université-là où on dit il faut d'abord passer des classes avoir le diplôme le reste on va voir après. Si vous n'êtes pas formé vous ne serez pas un leader. Donc il faut se former. Ce pays c'est une grande opportunité pour conclure ne fouillez pas ce pays s'il vous plaît. Ce pays n'est pas une catastrophe. Ce pays c'est une opportunité pour vous de démontrer que vous êtes un leader. Dans ce pays tout peut arriver du jour au lendemain. Pourvu que tu te formes pourvu que tu aies une vision pour ce pays pourvu que tu travailles pour la masse. D'autres intervenants ont abordé les différents problèmes qui détruisent la jeunesse congolaise et ont proposé quelques solutions afin de ramener la jeunesse à lutter contre les antivaleurs car la jeunesse est l'avenir des deux mains. Madame, Monsieur, savez-vous qu'une délégation du Impela partie au pouvoir en Angola se journe à le chef de la dite délégation a salué le travailleur au Gistan Kabouya secrétaire de l'UDPS d'Italie dans ses récits d'Alambikaï. Il parle de la délégation du Impela au pouvoir en Angola et d'arriver en République démocrate du Congo conduite par les secrétaires en chine de l'exécutif des exécutifs des joueurs au Réunion ont été créés par un comité restreint des cadres de l'UDPS. De là, ils se sont rendus à la résidence de l'ambassadeur de l'Angola en République démocrate du Congo où le secrétaire général de l'UDPS les a réjoints. Après, ils se sont réunis aussi du parti présidentiel délimité pour les travaux de partage des expériences entre ces deux partis au pouvoir en République démocrate du Congo et en Angola. Dans son monde, les présidents intermeurs de l'UDPS Oguisin Kabouya a salué les efforts du président Angola pour les retours de la paix dans la partie orientale de la République démocratique du Congo et la collaboration verticale entre ces deux partis membres de l'international socialiste. A son tour, Emmanuel Dacosto a fait citer le secrétaire général de l'UDPS et la victoire écrasante suivant les chefs de la délégation angolaise attendu à Londres pour des raisons d'état. Et puis, si trois vont nous quitter à ZTE vêtus de t-shirts roses, on pouvait lire Zéro conscience du sein chez le femme et fille de message au cœur d'une campagne de sensibilisation contre le cancer de sein. Deux mille femmes du réseau de femmes solidaires étaient dans le rite de la capitale. Regardez. Plus de deux mille femmes se sont mobilisées dans une marche de sensibilisation sur les cancers du sein organisée par les rues de femmes solidaires. Deux femmes venues des Kinshasa mais aussi de l'étranger ont pris part à cet événement important. C'est vraiment une première et c'est une réussite pour nous. On encourage les femmes, les jeunes filles et les mamans bien sûr de tout âge de faire des dépistages parce que cela sauve les vies. C'est vraiment une maladie terrible donc il faut vraiment sensibiliser les femmes et les jeunes filles. Cette maladie-là ne pardonne pas. C'est vraiment une maladie qui t'emporte. Quand tu ne le dépistes pas à temps et bien c'est une maladie qui ne pardonne pas. Je félicite les femmes solidaires parce que c'est des femmes fortes de la République. C'est des femmes qui s'élèvent. C'est des femmes qui ont du cœur. C'est des femmes qui ont de l'amour. C'est des femmes qui ont de l'empathie, qui ont de la compassion. Avec la participation de divers groupes de femmes, notamment Femmes du pouvoir et Femmes LVP, la fondation Nadine Longo-Baometou que dirige Nadine Longo, l'objectif est de conscientiser et encourager les dépistages du cancer du sein pour une meilleure prévention. En République démocratique du Congo, les cancers du sein est une pathologie rédoutable causant ainsi de nombreuses pertes en vies humaines chaque année. Le message fort est d'inciter les femmes et jeunes filles à surveiller leur santé pour vaincre cette maladie. Madame, Messieurs, voilà tout pour ce soir. C'est un journal de la rédaction coordonné par Marc-Thomas Gaza réalisé par Monique Mavongo et Ramadam Pocky. A toutes et à tous, bonsoir chez vous. Sous-titrage Société Radio-Canada